Salut les mecs, salut les bolosses qui jouent au jeu rétro sur console moderne et aujourd'hui on va passer en revue, tu le vois à l'écran, le Castlevania Anniversary Collection voilà parce qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui m'avaient demandé mon avis sur ces compilations qui sont sorties alors il y avait Castlevania et il y avait aussi Contra et donc voilà vous étiez plusieurs à nous dire eh Dégis qu'est-ce que t'en penses, est-ce que le rendu c'est aussi bien que sur console d'origine, enfin voilà etc donc aujourd'hui on va faire la vidéo Castlevania, en Contra on le fera dans une autre vidéo donc du coup j'ai pu me procurer ces deux compilations et du coup passer en revue un peu tout ça voilà bah disons dans cette compilation Castlevania, donc les jeux qui sont indiqués, je les possède tous en version originale, sauf un qui est, donc on va voir en bas, le Kid Dracula donc qui était exclusif jusqu'à présent Famicom, voilà donc Kid Dracula mais qui n'est pas le même que le Kid Dracula qu'on a eu sur Game Boy, alors on va y revenir, on va passer en revue justement les jeux qui nous sont proposés ici dans cette petite collection, donc Castlevania 1 de la NES le Castlevania 2, Simon's Quest, Castlevania 3, Dracula's Curse, le Super Castlevania 4 de la Super Nintendo le Castlevania 1 Adventure de la Game Boy, Castlevania 2 de la Game Boy, le 3 Exit parce que le 3 avait été fait en sous-traitance avec un autre développeur je crois mais bon c'est quand même voilà même s'il n'est pas exceptionnel, c'est dommage quand même de ne pas le mettre, le Castlevania Légende voilà étant donné qu'en plus c'est peut-être le moins connu sur Game Boy, alors ensuite on a celui sur Mega Drive donc le Bloodline slash New Generation, donc ensuite comme mentionné ici donc le Kid Dracula de la Famicom donc qui a été à l'occasion pour cette collection traduit en anglais, donc voilà c'est pas du français certes mais voilà c'est de l'anglais donc c'est quand même potentiellement compréhensible alors on a bonus book, on va faire un petit tour dedans, donc en gros ça retrace voilà les timelines, ça montre un peu les box d'époque tu vois les archives, tu vois design archives, les timelines, j'ai regardé un petit peu le Kid Dracula, les boîtes d'époque, tout ça tu vois donc c'est plutôt sympa, donc tu vois on a les boîtes, par exemple Castlevania 1 Famicom et la boîte américaine, Castlevania 2 pareil Castlevania 3, Super Nintendo, tu vois le Super Castlevania 4 avec la boîte US, la boîte Jap, donc pareil Castlevania 3 tu vois la boîte Jap, la boîte US enfin voilà donc le petit book que je te laisserai découvrir, voilà ici les jeux Game Boy alors ce qui est appréciable et donc les fans avaient gueulé quand cette compilation était sortie c'est qu'on avait pas accès aux versions japonaises qui, pour certains de ces jeux, va proposer des jeux non censurés c'est le cas de Castlevania 4 sur Super Nintendo par exemple, et là du coup on y a droit, bonus Japan version donc on change de page, Castlevania 1 sur NES, Castlevania 3, du coup il y a des différences Castlevania 4, pareil, qui fait pas l'objet de censure le Castlevania 4, donc ça c'est le 1 sur Game Boy, le 2 sur Game Boy qui a une différence donc le jeu va être exactement le même, sauf que dans le 2 Game Boy PAL slash US, on avait deux armes on avait WENIT et H, tandis que dans la version H, le boomerang doit l'espèce de croix de le crucifix qu'on voit ici à l'écran, donc ici Vampire Killer, donc qui est Castlevania 2, la Mega Drive et ici donc le, voilà, le kit Dracula version Famicom donc ça c'est bien, tu vois, il y a pas tous les jeux mais donc voilà, il y en a certains on va commencer, on va mettre Castlevania 3 sur NES, donc voilà, on a le jeu je vais passer, on va lancer le jeu alors c'est M2 qui s'est occupé des portages, donc dans l'ensemble c'est quand même de l'émulation de bonne qualité il n'y a pas de ce côté là, il n'y a pas de soucis alors, voilà alors je m'épose, donc ensuite quand j'appuie sur la gâchette L alors on peut sauvegarder notre replay on peut faire un save state on peut faire un load donc il y a l'espèce de notice voilà, donc ça va te montrer les les contrôles, tout ça display setting donc là c'est intéressant parce que tu vois on peut choisir bah différents modes d'affichage donc là le mode de jeu original pixel perfect qui va étendre un petit peu l'écran voilà, ça peut déstabiliser un petit peu donc je remets, voilà, ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre ? on a 16 neuvième pour ceux qui aiment bien avoir un écran rempli après c'est vrai que ça dénature graphiquement le jeu je laisserai libre chacun de juger un 4 tiers scanline le rendu skyline n'est pas ouais, tu vois, c'est pas c'est sombre, c'est pas top ça fait vraiment NTSC dégueulasse alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? on a un pixel perfect scanline donc pareil c'est pas... bon alors faut pas dire que ça soit probant je trouve et on a un 16 neuvième skyline qui va être le top du top de la gerberie regarde ça voilà, mais enfin voilà on a quand même ces options qui sont disponibles personnellement je joue en pixel perfect alors ensuite ce qui est bien c'est qu'on peut remapper nos touches donc là voilà je vais changer tu vois le A manette Xbox One pour sauter et le X pour attaquer ça va être plus confortable frame donc ça c'est les cadres alors on peut choisir de laisser voilà un cadre noir autour du jeu voilà tout simplement tout sobre voilà ou bien donc le deuxième cadre que j'avais déjà ou alors le type C voilà un petit peu plus sobre également mais qui permet d'habillage moi j'aime bien jouer j'aime bien jouer avec les cadres tu vois j'aime pas avoir trop un écran noir tu vois à l'écran donc je vais mettre le type B donc voilà pour les différentes options qui sont voilà à portée de main donc on peut remapper les touches game reset pour relancer le jeu alors c'est dommage on aurait apprécié on aurait apprécié alors je sais pas si c'est techniquement possible sur sur ces émulateurs consoles mais à l'instar des consoles midi bah c'est d'avoir une espèce de rembobinage tu vois une espèce de rewind c'est à dire voilà on se fait toucher ou on tombe dans un trou hop on fait rewind on revient trois secondes en arrière cinq secondes en arrière et on peut reprendre tandis que là on peut faire des save stakes mais on est toujours obligé de passer par le menu bon alors sinon bah rendu image rendu parce qu'en fait c'est là le coeur du problème voilà est-ce que moi qui connais bien les jeux d'origine est-ce que j'ai mes marques est-ce que je me retrouve dans ces jeux là et bah la réponse c'est oui sans problème déjà on a une image comme tu peux le voir ici qui est très propre voilà parce que la NES on a toujours tendance à voir alors que ce soit sortie NES française avec sortie Péritel ou alors sortie RCA ou pire sortie antenne voilà avoir une image parfaite sur NES c'est un peu compliqué tandis que là bah du coup tu vois on a vraiment lâché en pixel perfect donc on a vraiment une image très propre très claire les sensations de manette en main sont très très proches de ce qu'on peut avoir sur NES concernant l'IPUTLAG personnellement je ne constate rien il y en a peut-être un très léger micro latence mais enfin voilà c'est pas moi s'il me concerne ça me gêne pas j'ai rien noté de dommageable spécialement alors on va quitter ce KC Mania 3 et justement je vais te montrer la version JAP donc j'avais fait mon guide sur GHM du KC Mania 3 en version JAP parce que les musiques sont pas les mêmes déjà tu vois on le constate c'est comme une espèce de puce FM comme Master System le son il est boosté voilà voilà bah bragarde il y a une astuce si on entre HELP ME donc H, E, L, P espace M, E alors je sais pas la version JAP je sais pas regarde la croix on voit la croix chrétienne c'était censuré et le son Alors regarde, donc là on peut jouer avec la version Jap, dans une qualité d'image parfaite, une qualité sonore parfaite, donc là de ce côté là, c'est très appréciable, voilà, alors maintenant on va passer, je vais te montrer les jeux Game Boy, alors on va repasser, bon alors on va repasser sur les jeux US PAL, alors, KC, il y a des choses à dire, parce que personnellement moi je trouve que le jeu c'est une merde, voilà, il faut pas, faut pas te voiler la face, alors là, display setting, donc je vais mettre pixel perfect, le jeu c'est une merde, parce qu'il est beaucoup trop lent, c'est un truc de fou, ça pixelise, on est sur Game Boy, voilà, alors c'est horrible, c'est horrible, en plus ça saccade à moitié, enfin le jeu il est dégueulasse, alors, ce qui est dommage, sur ce Castlevania 1, donc, il est en noir et blanc, il y a eu une compilation, Konami Collection sur Game Boy, volume 1, 2, 3, 4, au moins 4 volumes, qui contient 4 jeux, chacun, et dans un de ces Konami Collection Game Boy, je sais plus, volume 2, je sais plus, on se mettra dans les commentaires, et ben, il y a eu ce Castlevania Adventure, mais qui a été un petit peu remaké, il a été en couleur déjà, il a été colorisé, pour Game Boy Color, super, super Game Boy, et surtout, le jeu a été remanié, un petit peu, au niveau gameplay, ce qui fait qu'il est un petit peu plus souple à jouer, plus agréable, le jeu reste assez lent, mais, il sera quand même, un petit peu plus appréciable, j'en ai fait une vidéo de gameplay, sur la chaîne, je sais pas si j'aurai encore sorti cette vidéo, au moment où je diffuserai, celle-ci, mais ce qui est dommage, ben, c'est que dans cette compilation, tu vois, ils nous ont mis, ils nous ont mis, le Castlevania 1 Adventure, donc, noir et blanc, la version d'origine, et ben, ils auraient pu nous mettre, cette version colorisée, améliorée, entre guillemets, du Konami Collection Volume 2, et ils l'ont pas fait, c'est dommage, alors, on va regarder, par contre, les settings, donc, l'original, le pixel perfect, original, tu vois, qui a même un écran encore un peu plus grand, voilà, et par contre, il a un, alors, color filter, alors, voilà, ils ont mis, quand même, le fil color, donc, mais, à coup, pas, pour la couleur, mais, par contre, de mémoire, c'était pas le, c'est pas les mêmes couleurs, là, tu vois, parce que, j'ai joué dans la vidéo, il était pas colorisé comme ça, là, c'est vraiment le, on dirait que c'est vraiment les couleurs de base du Super Game Boy, quoi, tu sais, tu mets ton Super Game Boy, tu l'as lu, mais, de base, on a ces couleurs-là, quoi, donc, ça pue un peu la fainéantise, là, voilà, pour ce Castlevania 1 Game Boy, c'est pas les couleurs que j'ai vues dans le Konami Collection, alors, pixel perfect, donc, la même chose en pixel perfect, par contre, ce qui est intéressant, alors, un effet scanline, voilà, on avait au début, tu vois, ça sert à rien, franchement, il sert à rien, quoi, bon, ça simule, ça simule l'effet Super Game Boy sur une télé dégueulasse, tu vois, mais, voilà, et alors, par contre, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'effet Dot Matrix, qui simule l'écran de Game Boy, hein, un peu d'époque, et là, on voit bien, tu vois, qu'il y a les carrés, tu vois, et pour avoir joué, hein, au collège, à la récréation, en ayant 13 ans, 14 ans, voilà, à la Game Boy, dans les cours de récré, hein, sous les préos des après-midi d'hiver, hein, qui faisaient gris, on se caillait les mains et tout, et bien, le rendu est très proche, hein, pour ceux qui connaissent pas la Game Boy Tank, que la première Game Boy, voilà, bah, qui est pas, qui est pas, qui est pas rétro-éclairée, qui a pas, voilà, qui a des couleurs un peu, qui a pas de couleurs, hein, qui est un peu en monochrome, tu vois, comme ça, et bien, le rendu est plutôt pas mal, donc, ce filtre, ici, il est plutôt, euh, il est plutôt réussi, je trouve, voilà, donc, de ce côté-là, c'est plutôt, plutôt bien, allez, ce qu'on va faire, on va aller jeter un oeil, bah, du coup, on va aller jeter un oeil à Castlevania 2, en version Game Boy, voilà, donc, du coup, Castlevania 2, hein, qui sera nettement, nettement meilleure, alors, Castlevania 2, qui, je crois, lui aussi, a fait l'objet d'une colorisation, je suis pas sûr, attends, on va regarder, donc, euh, oui, Castlevania, hein, c'est, enfin, bon, je suis pas là pour parler des jeux, forcément, je suis là, vraiment, pour vous présenter cette compil, et puis, surtout, voir la qualité, hein, de l'émulation, donc, de ce côté-là, c'est très réussi, je trouve, hein, et, euh, mais voilà, mais si on peut parler de la qualité des jeux, moi, j'ai toujours considéré Castlevania 1 Game Boy, c'est une merde, dans le Collection 2, Konami Collection 2, c'est un peu mieux, mais, enfin, allez, comme je disais dans ma vidéo de sous-merde, on passe à catégorie merde, bon, par contre, ce Castlevania 2, là, c'est, c'est un autre niveau, hein, beaucoup mieux, malgré que le personnage est encore là, les musiques sont excellents, voilà, donc, là, tu vois ce que je disais, voilà, c'est la différence, c'est qu'on a la croix, alors, les différents filtres, voilà, là, je suis en pixel perfect color, on va mettre le Dot Matrix, tu vois, par exemple, et voilà, donc, les rangs du Game Boy sont plutôt, plutôt, plutôt bien, hein, je trouve, allez, on va changer de jeu, je vais te montrer, du coup, le Kid, le Kid Dracula, ou alors, tant qu'on est en version Jap, le Castlevania 4, des petites, des petites subtilités, des petites différences, déjà, il y avait trop, la tombe qui est pas tout à fait la même, je crois, euh, ah oui, donc, il y avait les gouttes de sang, hein, qui tombaient sur, sur, sur l'intro, le bruit du fouet, qui va pas être le même, voilà, tu vois, tu vois, le bruit du fouet, du fouet, qui est un petit peu plus léger, hein, que la version pâle, voilà, mais sinon, globalement, le jeu est, le jeu, le mapping des boutons, du coup, c'est exactement les mêmes que sur une manette Super Nintendo, voilà, donc, ça, c'est Castlevania 4, voilà, en version japonaise, allez, on va, on va passer au Kid Dracula, voilà, justement, petit peu de fait, donc, du coup, l'exclusivité, hein, entre guillemets, de, de cette compilation, je, je, j'ai jamais été fan d'Equid Dracula, que ce soit Game Boy ou celui-là, voilà, mais voilà, ils ont, ils l'ont mis, on l'a jamais eu, officiellement, en Europe, bon, c'est chose faite, maintenant, via cette compilation, mais bon, voilà, ils nous ont mis l'épisode de la NES, très bien, on traduit, tout, en guise un petit peu d'exclusivité, très bien, mais franchement, ils auraient pu nous mettre, ouais, ils auraient pu nous mettre, bah, celui de la Game Boy, quoi, parce que c'est pas le même jeu, hein, je précise que c'est pas le même jeu, il va y avoir des similitudes, mais ça va pas être le même jeu, donc voilà, euh, c'est dommage, ils auraient pu, euh, ils auraient pu nous mettre celui de la Game Boy, en complément, allez, on va passer, je vais te montrer vite fait celui sur Megadrive, le Bloodline, donc là, ils ont mis Bloodline, slash, New Generation, mais on verra que le New Generation, et bah, il est absent de cette compil, voilà, parce que, là, ils ont mis les deux, bah, fondamentalement, le jeu est le même, c'est juste que le New Generation, donc la version pâle, euh, a fait l'objet de censure, notamment à l'écran de titres, par exemple, ou alors qu'on est à Versailles, en pâle, on va traverser, là, on va passer à côté de la fontaine, ça va être de l'eau, ici, ça va être du sang, voilà, Bloodline, tu vois, avec le sang qui tombe, donc c'est des petites différences, hein, mais du coup, le New Generation, qui mentionne, n'est pas présent, euh, dans cette compilation, du moins, je ne l'ai pas vu, mais bon, c'est pas, ça, du, pour le coup, c'est pas, c'est pas grave, franchement, c'est pas, c'est pas dommageable, donc là encore, hein, on a un rendu, euh, un rendu d'émulation qui est, un rendu d'émulation qui est, qui est très bien, qui est très propre, hein, voilà, tu vois, donc on a les mêmes, euh, les mêmes effets de filtre, hein, original, pixel perfect, 16 neuvième, tu vois, donc c'est la même chose, hein, il n'y a pas de souci, voilà, de ce côté-là, tu vois, on est, pareil, ça rentrait bien, alors, j'ai comparé le son, par contre, parce que là, voilà, je joue sur un Xbox One, normalement, avec une capacité sonore, euh, puissante, tu vois, et j'ai comparé, en mettant, donc, mon Castlevania, dans ma Megadrive 1, euh, IDF, son stéréo, donc, via, euh, la même télé, le même système son, le même setting, tu vois, le même setting, eh bien, le son rend mieux sur la Megadrive d'origine, voilà, il y a plus de basse, c'est plus, il est plus, le son est plus marquant, voilà, donc c'est quand même dommage que, je sais pas, ils auraient pu faire un effet de son, basse boost, je sais pas, enfin bref, c'est pas, c'est pas très grave, ça pollue pas le, l'expérience de jeu, voilà, donc, on a fait à peu près le tour de cette compilation, je vais te montrer, euh, alors attends, parce que, pour te montrer à quel point, voilà, j'avais mes marques, alors attends, c'est pas cette, euh, l'aude, non, alors c'est dans la version Jap, voilà, alors attends, on va aller dans la version Jap, parce que du coup, j'ai refait Castlevania 1, j'ai dit, allez, je vais le faire, je vais le terminer, pour voir si j'ai mes, si je m'y retrouve, tu vois, alors sachant que Castlevania 1, je suis, euh, j'y suis habitué, en 50 Hz, voilà, 60 Hz, j'ai un peu de mal, alors là, tu vois, on constate qu'il y a un mode easy, je l'ai pas essayé, mais il y a un mode, il y a un mode facile, dans la version Jap, et donc regarde, je l'ai fait en mode normal, comme j'ai d'habitude, et là, tu vois, pour te montrer, je suis au tardiveau, voilà, je suis en 60 Hz, bon, alors on va essayer de terminer le jeu, donc tu vois, j'ai quand même pris le temps de terminer Castlevania 1, voilà, qui est un jeu que, un jeu que je connais bien, et tu vois, ben, je l'ai terminé, je l'ai terminé en 60 Hz, ton Jap, donc, alors est-ce que je vais y arriver, enfin, je me concentre un peu, non, je vais mourir, non, ça va, j'ai encore un peu de vie, attends, je me concentre, je vais le faire, voilà, le but, c'est de le paralyser, voilà, le but, c'est de le paralyser avec les l'eau bénite, et puis ensuite, il frapper la tête, donc tu vois, j'ai pu terminer ce Castlevania 1, avec ma manette Xbox One, sans trop de difficultés, le jeu, étant donné que je connaissais bien le jeu, donc tu vois, c'est pour te dire, voilà, j'ai mes marques sur NES en 50 Hz, ou en 60 Hz sur cet émulateur, enfin, cet émulateur, cette compilation, voilà, j'ai réussi à le faire, bon, le 60 Hz m'a gêné un peu, parce que c'est pas trop dans mes habitudes, mais voilà, tu vois, ça se fait quoi, donc là, c'est vraiment la preuve, la preuve que si on est habitué aux versions d'origine, sur cette compilation, ça marche, donc du coup, voilà, ça prouverait que, bah, l'émulation est plutôt quand même de bonne qualité, donc on regrettera l'absence du kit Dracula Game Boy, c'est dommage, l'absence du Castlevania Legends, Castlevania 3, sur Game Boy, c'est dommage, et puis, si on veut pousser un peu le bouchon un peu plus loin, bah, les 3 Castlevania DS, et puis les 3 Castlevania, voilà, notamment derrière moi, l'Aria of Soros, les 3 Castlevania Game Boy Advance, bon, après, ces jeux-là, peuvent faire l'objet d'une compilation, à part entière, alors, et sorti, à part de cette collection, donc je crois, on est suscité sur PS4, Castlevania Requiem, qui regroupe Symphony of the Night, avec Rondo of Blood, donc l'épisode PC Engine, alors, je sais pas, mais sur cette compilation, ils auraient pu mettre Vampire Kiss, alias Dracula X, Dracula XX, aussi en US, alors, je sais pas si Dracula X, donc Vampire Kiss, il fait partie de la compilation Requiem, ou pas, si vous la possédez, mettez-moi ça dans les commentaires, parce que ça, ça m'intéresse, mais a priori, de ce que je sais, c'est que dans le Requiem, il n'y a pas le Vampire Kiss, du coup, c'est dommage, bah, ils auraient pu le mettre, également, dans cette compilation, tu vois, ça aurait été intéressant, donc voilà, bah là, c'est le rendu de Castlevania 1, en Jap, donc là, c'est la deuxième loupe, tu vois, les ennemis, il y a plus d'ennemis, tu vois, ils sont plus rapides, il y a les choses souris, là, je l'avais terminé, ton gosse, la deuxième loupe, il y a même des bonus supplémentaires, il y a des espèces de petites statues d'îles de Pâques, qui sortent, tu sais, quand on ramasse des bourses, par exemple, des trucs cachés, bah là, il y a des statues d'îles de Pâques, c'est un peu bizarrement, bon, bah voilà, les gars, alors, on va retourner au menu, donc, conclusion, de cette compilation, niveau graphique, c'est bien, c'est propre, c'est, voilà, il y a plusieurs files, plusieurs options, niveau son, ça va, par le, l'épisode Megadrive, que j'ai trouvé inférieur, globalement, ça c'est du détail, on a la version Famicom de Kid Dracula, il manque des jeux, comme je, comme j'ai mentionné, c'est un peu dommage, bon, on a quand même eu l'effort d'avoir les différentes versions, des versions japonaises, des versions, version US et japonaises, donc après, est-ce que, l'achat de cette compilation, peut être justifié, à toi de juger, moi, je t'ai envie de dire, si tu possèdes la moitié déjà de ces jeux, bon, pas forcément, si tu en possèdes aucun, ou un ou deux, oui, pourquoi pas, parce que du coup, là, ça peut te permettre de, de passer par de l'émulation, mais du coup, officielle, reconnue par le, par le développeur, par Konami, directement, et puis du coup, voilà, une émulation, quand même, globalement, de bonne qualité, alors après, je crois que le jeu, il est vendu, de base, dans les Vabal, je crois, ça doit être disponible, sur toutes les machines, Switch, PS4, moi, je suis sur One, comme d'habitude, je l'ai vu passer, je l'ai vu passer en promo, je l'ai déjà vu passer à 10 balles, voilà, ou alors, un ou deux, franchement, oui, non mais là, il ne faut pas, il ne faut pas le gêner, parce que du coup, ça te permet, du coup, de posséder, entre guillemets, de l'émulation, de l'émulation, de manière officielle, alors quand je dis posséder, ça reste du démat, donc après, chacun a son propre avis, là-dessus, bon bref, voilà, je pense qu'on a fait, à peu près le tour, si vous avez d'autres questions, en commentaire, concernant les jeux, ou les différences de rendu, n'hésitez pas, à me poser ça, vos questions, en commentaire, si je peux y répondre, les gars, ça sera avec plaisir, comme d'habitude, et puis, je vous retrouverai, prochainement, sur la chaîne, pour d'autres vidéos, allez, à plus les mecs, qu'il y a des mecs, Sous-titrage ST' 501